Salut tout le monde, c'est Cass pour Marcity. En fait, aujourd'hui, j'ai regardé ma garde-robe et je me disais, crème bine, je ne suis pas inspirée, mais pas en tout. L'automne, c'est un renouveau, on a besoin d'aller magasiner. Puis moi, je suis vraiment plus du genre friperie, mais là, j'ai envie d'essayer autre chose. J'ai envie de découvrir des designers de Montréal, puis de faire la tournée. Ça fait qu'on s'en va là. Bon, ça m'a pris 20 heures à me parquer, mais je suis vraiment contente. Je viens d'arriver au premier spot qui s'appelle Unicorn, juste ici. Donc, tu as trois sacs dans un sac. Hé, mais là, je vais essayer ça, c'est donc bien cool. Il est full simple, il est full pratique. Ce qui est génial ici, c'est qu'on vient de m'affirmer qu'il y a au moins 80 % des trucs, tout ce qui est vêtements, quand même des petites chandelles, des lunettes, des foulards, des tuques qui viennent de designers locaux. C'est sûr que les prix, c'est un peu plus cher, mais tu sais, je veux dire, tu paies vraiment pour la qualité puis l'originalité. Tu sais, la fille, elle l'a fait à la main, là. Au Unicorn, j'ai décidé de choisir des vêtements vraiment en style automne. Ça promet. Alors, premier kit, j'ai le petit pantalon puis la petite chemise carrée que j'aime vraiment beaucoup. Ça, c'est mon deuxième et dernier kit pour cette petite veste. Je suis en amour. Et la tuque aussi est faite ici. Je suis comme entité par le orange ici. Avez-vous remarqué? Je fais, je fais, je fais des trucs oranges. Hey, il y a même des petits bonbons. Est-ce que c'est des bonbons locaux? Non, c'est des bonbons dans les... Oh, comment, Lyonne! Eh bien, merci beaucoup! Bye, bye! Alors là, je suis en direction Lowell, qui est encore sur Saint-Laurent. Je m'attends à une découverte au niveau des accessoires. Ça a l'air qu'il y a comme un mur avec plein de sacs. OK, alors, allons au Lowell! Wow! OK, c'est vraiment, vraiment grand. Je ne m'en ai pas à ça. Toutes les sacs, en fait, on vient de m'expliquer que ce sont des sacs qui viennent ici, qui sont faits manuellement. Moi, honnêtement, j'ai spoté le petit coquin là en haut. Il est vraiment mon style, vraiment simple, vraiment beau. Pour vrai, c'est un coup de coeur. Il est magnifique! Est-ce que je peux me sauver? Est-ce que quelqu'un me regarde? Je me sauve avec! Eh, comme ça, je n'ai l'air de rien, mais check ça! J'ai un beau sac! Wow! Pour vrai, c'est vraiment malade, cette place-là. Honnêtement, j'ai encore un coup de coeur pour le premier sac que j'ai vu. Tu sais, premier amour, c'est tout le temps, ça reste dans la tête. Je pense que je vais aller le rechercher. J'y vais! J'ai besoin d'un café. Puis, ta-da-da! Ça s'appelle Les Inpertinentes. Mais c'est tellement un beau petit café. Je suis de bonne humeur. Bien, je suis déjà de bonne humeur. Mais là, je suis vraiment de bonne humeur. Alors là, on est arrivés au dernier spot de la journée. Ça s'appelle Citizen Vintage. Au vrai, ça promet parce que ça ressemble un peu à une friperie de l'extérieur. Fait que moi, ça me parle. OK, wow! À date, juste visuellement, c'est mon coup de coeur de la journée. J'aime ça, des espèces de col roulé d'automne. Je le trouve vraiment magnifique. Ah, c'est tellement un col roulé d'automne. Fait que dans le fond, on vient de me confirmer qu'ici, c'est vraiment half and half. Il y a autant des créations de designers qu'il y a des morceaux plus vintage, uniques de friperie. Fait que... C'est ça, je suis comme contente. J'ai trouvé des bottes tellement belles. Ça, c'est viril. Même pour une femme. Un petit coquin gilet des Backstreet Boys. Si! Ah, il a l'air vintage, là. Wow! Alors, voici mon premier kit. Hey, je l'aime, mon premier kit. Oui? Oui, je trouve ça vraiment cute. Alors, voici mon deuxième kit. C'est deux basics que tu te dois d'avoir dans ta garde-robe. C'est le confort, les jeans tailles hautes. C'est toujours beau. Je suis bien fan aussi de ce genre de petit veston-là. C'est chaud, ça passe partout. Super efficace. J'ai décidé de prendre le jeans puis l'espèce de petit coton bourgogne simple. Bon, eh bien, ça y est, je me suis encore laissée avoir par le magasinage. C'est pas de ma faute s'il y a des belles affaires à Montréal. Si tu veux, je te dise. De toute façon, j'avais besoin de renouveau pour l'automne. C'est ça qu'on disait à la base. Mais oui.